7h49, Léa Salamé, votre invitée ce matin et professeure d'histoire contemporaine à la Sorbonne. Bonjour Yohann Chapoutot. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Dans Le Grand Récit, un nouveau livre passionnant, stimulant vraiment, que vous publiez au PUF, vous analysez et déconstruisez les nouvelles grandes croyances de l'époque, le complotisme, le déclinisme, le bullshitisme, le djihadisme, tous ces nouveaux récits qui ont succédé dans le débat intellectuel aux grandes idéologies du XXe siècle, comme le nazisme ou le communisme. On va les détailler avec vous, mais d'abord expliquez-nous rapidement pourquoi, depuis la nuit des temps, a-t-on autant besoin de grands récits ? Pourquoi a-t-on autant besoin de nous raconter des histoires sur notre histoire et sur sa place dans le monde ? Ça, c'est les anthropologues et les psychologues qui l'expliquent très bien. Nous sommes des êtres symboliques, des êtres de langage. Nous avons besoin de récits pour cartographier notre position dans le monde et supporter ce petit détail qui est le fait que nous sommes mortels. Donc donner sens, tout simplement. Et lorsque l'on parle de comprendre la logique de quelqu'un ou, pour employer la métaphore informatique atroce, le logiciel de quelqu'un, derrière il y a le logos, le logos, c'est-à-dire le discours, le récit, d'où l'idée de faire ce livre. Pendant des siècles, le grand récit qui a forgé le monde occidental avait pour nom Dieu, le salut, la providence ou pour les plus savants, dites-vous, théodicée. C'était le christianisme. Et puis est arrivé le XXe siècle, les 20 millions de morts de la Première Guerre mondiale, les fours crématoires des nazis et Dieu est mort. Vous citez Primo Levi, le seul fait qu'Auschwitz ait existé devrait désormais interdire à quiconque de prononcer le mot providence. Vous dites, le XXe siècle en Occident peut être défini comme l'histoire d'un long deuil de Dieu. Les grandes idéologies du XXe siècle, le nazisme, le communisme, le socialisme, le libéralisme, sont-elles une réponse à cette mort symbolique de Dieu ? Parfaitement. Le vide laissé par le providentialisme, qui était l'explication dominante en Occident jusqu'à la Première Guerre mondiale, tout ça a reflué, vous l'avez dit, devant les grandes catastrophes du XXe siècle, mais aussi auparavant devant le scientisme. Au fond, Lucien Fèvre avait bien montré qu'au XVIe siècle, on ne pouvait pas ne pas croire, on ne pouvait pas être athée. Et bien aujourd'hui, on peut se demander si l'on peut croire. Pour remplir ce vide-là, pour conjurer la présence de cette grande absence, comme dit Alain, il y a eu des religions politiques. Je reprends ce terme à Raymond Aron, qui montre bien que des idéologies comme le communisme, le fascisme, le nazisme, sont bien au-delà de la simple proposition politique. Ce sont des propositions anthropologiques qui définissent votre position dans le monde, votre rapport à la mort, votre rapport aux morts, et qui sont de fait des propositions religieuses. Donc, les grandes idéologies ont remplacé Dieu, ça c'était le XXe siècle, elles sont aujourd'hui mortes ou battues en brèche. Est-ce du coup la fin des grands récits, comme le terrorisé Jean-François Lyotard que vous citez dans le livre ? Pas vraiment, vous dites, puisqu'il y a des nouvelles croyances pour combler ce vide, ce vide symbolique. Et ces nouvelles croyances, vous les cartographiez, on va les analyser avec vous. La première d'entre elles, celle qu'elle vend en poupe, dont on parle quasiment tous les jours, c'est le complotisme. Parce que dans un monde devenu incompréhensible, le complotisme offre un récit simple, dites-vous. Le complotisme, c'est le sens à la main des imbéciles. Expliquez-nous. Oui, alors c'est peut-être un petit peu rude de parler d'imbécile. C'est vos mots, hein ? De fait, on ne peut pas ne pas faire l'hypothèse de la bêtise, parfois, quand on lit des choses sur le Pizzagate, sur les reptiliens, sur les pédosatanistes, etc. La bêtise reste une hypothèse de compréhension. Mais attention, vous dites, il faut les prendre au sérieux. Vous dites, le refus de se faire, les anti-vax, les manifestations devant le Capitole en janvier dernier, ce serait une erreur totale de ne pas les prendre au sérieux. Oui, de même qu'on a eu tort de ne pas prendre au sérieux les propositions idéologico-religieuses des fascistes, des nazis, des staliniens, qui étaient incarnés par des acteurs qui y croyaient, qui croyaient à un messianisme, à une eschatologie, etc. Le complotisme, au fond, c'est une manière de faire de la religion sans Dieu, si vous voulez. C'est de tout expliquer par une force, une force obscure. Alors, on congédie Dieu, mais on garde le diable, si vous voulez. On garde les pédos satanistes, on garde les reptiliens, on garde les juifs, qui sont toujours des bons candidats. C'est des bons candidats au complotisme. Des bons candidats à l'explication par la causalité diabolique, comme disaient certains historiens au XXe siècle, dont Léon Poliakoff, qui avait bien fait le lien entre antisémitisme sur le long terme, bimillénaire de l'histoire de l'Occident, et ce besoin de diable, au fond. Mais le complotisme, le consubérationnisme, vous expliquez très bien que ça a toujours existé. Vous parlez de la conjuration des lépreux, qu'on accusait au Moyen-Âge de vouloir contaminer tout le monde via l'eau des puits. C'était passé de mode, à un moment, le consubérationnisme. C'était terminé. Pourquoi ça revient en force, aujourd'hui ? On constate, à l'échelle, pas des temps géologiques, mais des temps historiques, on constate qu'il y a investissement dans un discours complotiste lorsqu'il y a de grands traumatismes sociaux. La révolution française, grand traumatisme social pour les élites de l'époque, donc complot d'abord maçonnique, puis judéo-maçonnique, puis judéo-bolchévique. Là, les crises à répétition, les récessions économiques, les désindustrialisations dues à la mondialisation, on essaye de trouver une causalité qui soit magique, diabolique, comme encore une fois disait Léon Poliakoff. Et je parle de la conjuration des lépreux, parce que là, je me réfère aux excellents travaux d'un collègue médiéviste qui est Franck Collard, professeur à Nanterre, qui a travaillé là-dessus. Et c'est quelque chose qui, moi, me permet de désamorcer, quand je parle à des étudiants ou à des collègues enseignants du secondaire, qui permet de désamorcer la logique complotiste. Parce qu'au fond, le complot juif est pris au sérieux, et c'est quelque chose qui est toujours acté. Alors que lorsque l'on compare ça avec quelque chose de parfaitement burlesque, grotesque, absurde, comme le complot des lépreux qui vont empoisonner les puits, eh bien, cela suscite le sourire, voire le rire. Eh bien, pourquoi pas pour le complot juif, tiens. Alors, autre croyance, autre isme contemporain, comme vous les appelez, il y a l'ignorantisme, que vous appelez le bullshittisme, de l'anglais bullshit. C'est une indifférence à la vérité, c'est Trump. En un mot, c'est Trump. Oui, alors là, je me réfère aux excellents travaux d'un philosophe américain qui s'appelle Harry Frankfurt, qui avait publié en 1984, Sourigan, il avait bien compris qu'il y avait une mutation du régime de discours, qui avait parlé de bullshittisme, c'est-à-dire une indifférence totale à la vérité. Et il montre très bien que le menteur, lui, acte quand même la valeur de la vérité, parce qu'il sait qu'il dit un mensonge. Donc, il reconnaît la valeur de la vérité. Alors que le bullshittisme se fout de la vérité. Mais totalement, c'est le pur régime pulsionnel, en fait. On raconte n'importe quoi, tout le temps, on s'en fiche complètement. Et là, l'exemple paradigmatique, c'est Trump, effectivement. Troisième croyance, l'illimitisme. Alors, celui-là, il vous énerve un peu. C'est Jeff Bezos, c'est Elon Musk. C'est la croyance en la toute puissance des capacités de l'humanité et que le progrès va faire qu'on va être immortel. Oui, alors c'est quelque chose qui vise à conjurer les limites de notre Terre, de notre géosystème, si vous voulez, par la croissance en l'illimitisme de l'innovation. Puisque, au fond, ce qui serait illimité, ce serait les neurones, ce serait l'intelligence humaine qui nous permettrait de nous projeter vers l'espace et dans l'espace. Et bon, quitter une planète que l'on détruit pour aller vers une planète inhabitable, c'est quand même curieux. On en vient, Johan Chapoutot, à l'idéologie la plus à la mode dans cette rentrée en France, le déclinisme. Pendant, à vos yeux, du messianisme, c'est-à-dire le mythe du sauveur qui va sauver la France, le décliniste en chef, il s'appelle Éric Zemmour, dont vous critiquez, je cite le livre, les textes hâtifs, brouillons et bien mal écrits. Comment expliquez-vous que son discours décliniste résonne autant aujourd'hui ? Alors, déjà, c'est une vieille tradition française qui est issue de la contre-révolution. On en parlait tout à l'heure. Alors, la Révolution française a suscité son anticorps immédiat qui est une vision déploratoire, doloriste de l'histoire. Non pas l'émancipation humaine vers des valeurs universelles, mais au contraire un repli d'une délectation morose vers le c'était mieux avant, etc. Donc ça, ça date des années. Pourquoi ça marche aujourd'hui ? Alors, pourquoi ça marche ? Parce qu'il y a des traumatismes sociaux massifs. On parlait de la mondialisation, la désindustrialisation, on parlait également de la pandémie, etc. Et il y a un besoin de se recroqueviller vers quelque chose qui aurait été fantasmé, totalement fantasmé, qui aurait été mieux avant. Et ça, c'est une vieille tradition. Et c'est pour ça que dans le livre, je le mets en perspective avec la tradition romaine. On a hérité ça des Romains. On se rend compte qu'au premier siècle de notre ère, à l'acmé de l'Empire romain, eh bien tous, tous les historiens romains disent que c'était mieux avant et que Rome est en train de se déganger. Ce n'est que de la répétition, en fait. Et l'on vient trop tard. Je lis Zemmour depuis des années parce que c'est très intéressant de voir ce que pensent les gens. Écrivez-vous. Chez lui, il y a trois ennemis. La femme qui vous dévirilise, l'arabe qui vous orientalise et l'homosexuel qui trouble tout. Et puis, il y a son discours sur Vichy, Pétain et les Juifs. Qu'est-ce que vous pensez de cette théorie qu'il avait exposée dans le suicide français, qu'il répète aujourd'hui ? En gros, Vichy a protégé les Juifs français et donné les Juifs étrangers. La France n'est pas coupable, c'est l'Allemagne qui est coupable. Ça s'appelle du révisionnisme ? Mais totalement, oui. C'est même du négationnisme, si vous voulez. C'est une vieille tradition, là encore. C'est la théorie du bouclier de l'épée. L'épée serait Téde Gaulle qui aurait combattu les Allemands et le bouclier serait Té Pétain qui aurait protégé les Français. Ça, c'est un discours agiographique qui a été celui de Maître Isorni lors de la défense de Pétain lors de son procès. C'est une ressuscée du vieux pétainisme qui essaie de réhabiliter le maréchal, Vichy et la France. Et ça, ça sert un public qui, du coup, n'a plus à se repentir de cette horreur qui a été Vichy. Mais tout ça, ça a été démonté par tous les historiens. Il faut lire Paxton, il faut lire Henri Rousseau, il faut lire Laurent Joly. Tout ça, c'est n'importe quoi, vraiment. Johan Chapoutot, Johan Chapoutot, merci beaucoup. Le grand récit, introduction à l'histoire de notre temps, c'est au puf et c'est vraiment, vraiment très intéressant. Merci. Merci.